Charles Diby Coffey, un véritable chef d'orchestre. Diby Coffey Charles, affectueusement appelé DKC, naît le 7 septembre 1957 à Boisquet, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Sociologue de formation, diplômé du cycle supérieur de l'École nationale d'administration, option, trésor, et de l'Institut international d'administration publique de Paris, le fils de Boisquet, région de la Maraoué, a fait ses preuves dans les hautes administrations nationales et internationales. Diby Coffey Charles a marqué d'une empreinte indélébile toutes les institutions qu'il a dirigées au cours de ces 20 dernières années. Son riche parcours professionnel est couronné le 7 mars 2019 par le plébiscite de l'ensemble de ses pères, président des conseils économiques et sociaux des cinq continents. Il est élu à la tête de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux, l'AIC6, et porte ainsi, au sommet de cette prestigieuse association mondiale, la Côte d'Ivoire et l'Afrique subsaharienne pour la première fois de leur histoire. Il était successivement directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, ministre de l'Économie et des Finances, ministre des Affaires étrangères et président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Mais la structure qu'il a véritablement révélée au monde, en Côte d'Ivoire et à l'étranger, c'est bien le Trésor public qu'il intègre en 1984, avant d'y gravir tous les échelons et d'accéder à sa haute direction en 2001, à la suite d'un appel à candidature. À la tête du Trésor public, Diby Kofi-Charles engage toute l'administration à adopter et à mettre en œuvre une batterie de réformes courageuses qui vont faire de cette structure une administration de référence, moderne et modèle. Il n'y a jamais d'acquis définitif. Il n'y a jamais de savoir définitif. C'est chaque jour qu'on se remet en cause et c'est chaque jour qu'on cherche à apprendre. Ne croyez pas que ce qui a été mentionné dans ce document est un fait-valoir. Ce sont des engagements que nous avons pris tous. Et ce document se trouve sur le bureau du ministre de l'économie et des finances. Comment on peut passer un trimestre à continuer à naviguer dans la tradition ? Si dans une circonscription financière, vous êtes léger et qu'il y a prévarication, vous sautez. Et il y en a qui sauteront. Il ne veut pas de publicité ni de propagande. J'ai fait du travail fait. Si au cours de nos séances, nous nous permettons d'être un peu exécrables, si nous nous permettons d'élever le temps, je dirais que c'est le poids des responsabilités qui pèsent sur nos épaules. Nos épaules sont frêles. Nous avons besoin de votre concours pour que nous puissions réussir cette mission. La rigueur, la transparence et la probité sont alors mises au cœur des nouveaux défis comme valeur cardinale. Ce qui a grandement contribué à la restauration de la confiance avec les clients et partenaires et à l'amélioration de la qualité de la signature de l'État. L'expérience réussie au Trésor public le propulse à un niveau supérieur. Le ministère de l'économie et des finances. Là encore, il démontre ses compétences qui lui valent d'être désignées entre 2006 et 2013 en pleine période de crise sociopolitique à trois reprises. Meilleur ministre de l'économie et des finances de la zone Afrique subsaharienne. Au ministère des Affaires étrangères, le leadership de Dibi connaîtra une autre dimension. D'importantes réformes notamment, la classification des ambassades et la rationalisation des effectifs seront prises. Toute chose qui a permis à l'État ivoirien de réaliser des économies qui lui permettront de soutenir l'extension de la carte diplomatique. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi 16 juin 2016 à la nomination de M. Charles Kofi Dibi en qualité de président du Conseil économique et social. Nommé président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, le 16 juin 2016, Dibi Kofi Charles apportera à cette prestigieuse institution des innovations majeures. Au plan national, il noue très rapidement des contacts fructueux avec les autres institutions de la République pour une meilleure collaboration. Son souci permanent de la performance le conduira, dès les premiers mois de son mandat, à doter le CESEC d'un management pointu sur fond d'outils techniques modernes. Le plan stratégique de développement PSD 2016-2020, issu des résultats d'une enquête d'opinion commanditée par ses soins, en constitue la boussole. Dans sa mise en œuvre, le PSD 2016-2020 a permis aux conseillers économiques et sociaux et aux personnels administratifs du CESEC de franchir des paliers de performance reconnus dans tous les milieux économiques et sociaux au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Pour promouvoir à l'extérieur le gigantesque travail abattu et valoriser les actions de ses collaborateurs, Dibico Fischal met en place un certain nombre de supports de communication pour rapprocher les Ivoiriens de leur assemblée consultative et ainsi pallier le déficit de notoriété de l'institution. Il s'agit notamment du site web, du magazine trimestriel d'information CESEC Magazine, de les cahiers du CESEC, sans oublier un forum d'échange, les grandes rencontres du CESEC et l'opération Les journées portes ouvertes du CESEC qui devrait se tenir dans le courant de cette année 2020. Au plan de la coopération internationale, l'ancien patron de la diplomatie ivoirienne a mis un point d'honneur en droite ligne de l'offensive engagée depuis 2011 par le président Alassane Ouattara à repositionner le CESEC avec à la clé plusieurs accords tant bilatéraux que multilatéraux. Par ses qualités de visionnaire, de gestionnaire rigoureux, méthodique et adepte de consensus, Dibiko Fichal a réussi à convaincre l'ensemble de ses pairs de sa capacité à diriger les plus hautes instances de leur organisation. Ainsi, il sera élu président de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, AIC6. Lors de son investiture à Bucharest, il a présenté un plan d'action apprécié de ses pairs mais qui, malheureusement, ne sera pas mis en œuvre par ses soins. Hélas, le samedi 7 décembre 2019, l'aventure va prendre fin, subitement. « Chal Kofi Dibi, c'est éteint. Il a été arraché à l'affection des siens hier samedi 7 décembre. » Dibiko Fichal s'en est allé à l'âge de 62 ans. Oui, pour l'éternité, une symphonie inachevée. Mais son nom et son engagement pour l'essor économique de la belle Côte d'Ivoire ne s'effaceront jamais. Adieu, décassé. Adieu, président.